salut tout le monde c'est papa vince et aujourd'hui on fait une petite vidéo tuto sur l'électricité dans rust histoire de vous montrer un petit système que j'apprécie particulièrement c'est l'alternateur qui va nous permettre d'utiliser l'énergie de la tourelle directement pour pour nos pour nos systèmes et d'en même temps recharger une batterie qui comme ça au cas où vous nous pète notre notre éolienne et ben on a quand même de l'énergie pendant un certain temps et pour cinq heures si notre pour cinq heures en utilisant le maximum de la batterie si notre est l'éolienne et les pt ok donc on va aller sur estricienne pour je montre tout ça malheureusement j'avais fait hop là petit bug autant pour moi pardon voilà on va effacer tout ça parce que j'avais fait une première vidéo mais j'ai passé mémoire dans le p dans le sur le pc on va relancer restricienne voilà recharger on le traduit restricienne quelqu'un sur le navigateur vous avez l'adresse ici n'hésitez pas si vous voulez vous entraîner pour le système donc je vais vous remontrer j'aime à mon éolienne ok jusqu'ici j'ai besoin d'une éolienne j'ai besoin de deux embranchements un embranchement qui va recevoir l'énergie et un embranchement qui va servir à recharger la batterie une batterie forcément et un bloqueur pour empêcher l'énergie de la batterie d'aller j'ai d'aller fournir d'aller alimenter le système est bien sûr un système ou le système ou qui nous permet de choisir ou l'énergie de l'éolienne ou l'énergie de la batterie donc mon éolienne elle va alimenter un premier embranchement jusqu'ici c'est assez simple en partant du principe qu'on est 150 d'énergie donc on calait au maximum donc vous l'avez bien mis à 7 ou 8 étages après vous la montez comme vous laissez moi je la monte avec des filets sur 4 sur un échafaudage de quatre côtés mais vous faites après comme vous voulez ça ok donc j'ai bien 150 maximum le côté gauche de l'embranchement sur lequel on peut dédier l'énergie qu'on que l'on souhaite je vais l'emmener à droite du commutateur ou de la porte ou comme j'aime bien l'appeler et on tout de suite on va dédier sans apporter chez 100 dans le jeu vous allez sur le côté du sur le l'embranchement et vous cliquez sur teufs ici on clique dessus on met 100 donc en gros on a l'une d'un sens de 150 déjà sur cet embranchement là je dédie 100 ici ça veut dire qu'il reste 50 d'énergie c'est 50 d'énergie ils vont nous servir à charger notre batterie donc on l'emmène les 5 ans d'énergie au deuxième bloqueur ici on ne paramètre rien on laisse de base c'est toujours deux côté gauche est à 2d énergie si on ne met rien c'est de ces deux d'énergie on va venir ici sur notre bloqueur parce que pour que le braw locker fonctionne en fait alors c'est un passage une passerelle pour que le broker fonctionne enfin qu'ils bloquent l'énergie il faut qu'ils n'ont une autre a drivé d'énergie qui disent voilà il ya d'énergie qui arrive t'as pas besoin de faire sortir le jus la sortie du bloqueur on va l'emmener à droite à gauche du de la porte vous qui nous perdent qui nous permet de choisir ou à droite en gros c'est l'arrivée de l'éolienne ou à gauche l'arrivée de la batterie et l'embranchement le deuxième branchement donc côté droit on va l'emmener à l'entrée de la batterie pour charger donc déjà déjà notre système il est en train de charger à 46% pourquoi 46% et pas 50 c'est parce que chaque item consomme un d'énergie vous pouvez retrouver la consommation d'énergie des items sur la fiche de in-game mais je vous montre à ça en suivant dans le jeu donc la sortie de la batterie va aller à l'entrée du bloqueur voilà mais là en sortie n'y a rien parce que j'ai de l'énergie qui arrive ici admettons que je coupe l'énergie là hop le bloqueur s'ouvre et c'est l'énergie ici qui est consommée à savoir que la porte ou consommera toujours la plus grande énergie donc là on voyait 99 arrive ici et ça arrive ici mais c'est ce sens qui est pris en compte et vous voyez que la batterie charge quand même elle charge quand même parce qu'au bout du compte il n'y a pas d'utilisation de la batterie parce qu'on a nous sent par contre si je baisse alors non ça marche parce que j'ai pas de système branché dessus on va le montrer un peu plus tard vous allez comprendre donc là je réalimente je réalimente ma batterie est en train de se charger on peut le vérifier est ce qui est important ça ce système il est important parce que si on vous pète votre tourelle enfin votre éolienne et que la batterie est à fond et a réussi à charger à fond donc à 24000 rw et je sais pas ce que ça veut dire mais bref qu'elle est à 24000 nous allons en utilisant les 100 % des 100 unités par la sortie maximale nous allons avoir pour cinq heures de temps donc c'est assez cool quand même ils vont être obligés de péter votre tourelle mais aussi des batteries ce qu'ils feront s'ils veulent vous rêvez mais en soi c'est toujours bien d'avoir ça donc maintenant qu'un autre système il est paré d'un de batterie à charge je vous montre ça c'est le système d'alternateur je vais vous montrer le système pour avoir neuf batteries sur une éolienne alors pour avoir neuf batteries sur une éolienne il nous faut trois en branchement trois fenders donc le premier en branche on va le mettre là le deuxième c'est à côté je les mets en dessous parce que sinon ça va me bloquer pour la suite c'est bien divisé sa maximum alors un séparateur par en branchement le principe du séparateur c'est qu'il va diviser l'entrée à d'arrivée par en par 3 donc je mets 30 lors dix il va voir alors là ce qu'elle est compliqué c'est que si je mets 30 sachant que ça consomme une énergie ça va faire un bug donc j'aurais au bout du compte ça va diviser par 7 à me donner 9 9 et 9 et on va perdre de l'énergie on va perdre de l'énergie donc le principe ça va être alors toujours pareil le côté gauche et le côté gauche on peut dédier l'énergie sachant qu'au bout du compte si vous avez bien réfléchi c'est que moi j'emmène 100 d'énergie ici je vous remonte si je vais avoir en sortie quoi qu'il arrive 99 99 ici parce que ça consomme 1 et 98 il me semble si c'est la batterie qui charge mais en soit ça passe moi ce que j'aime bien mettre c'est un smart switch c'est l'interrupteur intelligent parce qu'il permet de couper les batteries enfin vos systèmes de loin en l'occurrence là c'est un système de tourelle donc on va avoir besoin des tourelles pratique les tourelles donc on en met trois par séparateur donc déjà un système qui fonctionne ici ici le côté gauche on peut dédié on va l'emmener au séparateur et le côté droit on va l'emmener à l'autre embranchement puisqu'ici rien de compliqué ça c'est fait ça c'était l'entrée de l'embranchement je la branche en suivant pour vous voyez le système on peut le brancher maintenant donc en sortie de l'alternateur donc la porte ou ça c'est comme si en gros ce sorti là c'est comme si c'est l'équivalent de votre éolienne sauf qu'entre temps maintenant vous pouvez vous charger une batterie quoi donc on va brancher notre interrupteur qui nous permettra de couper nos 9 batteries d'un coup et la sortie on va l'emmener à l'entrée de l'embranchement et du coup là je vais avoir bien sûr si je l'allume 98 toujours pareil parce qu'on consomme un d'accord et que là c'est l'éolienne qui fournit l'énergie d'accord si je baisse si je baisse le vent ce n'est plus la voyez qui a plus d'énergie qui vient ici cet abranchement là n'est plus bloqué donc elle ne charge plus la batterie et donc comme le blocaire ne reçoit plus d'énergie ici à gauche il laisse passer le courant et c'est du coup la batterie qui prend le relais on va remettre du vent pour que sa charge avec la batterie se recoupe parce que le vent et ça fluctue dans la journée donc c'est possible que ça que ça altère dans la journée maintenant et ce système là peut marcher avec tout tout moi je préfère faire avec les olympes parce que c'est le plus pratique et c'est ce qui fournit le plus d'énergie par rapport à la batterie qu'on continue ici sur notre premier embranchement on va mettre 31 on va mettre 31 tout simplement pourquoi parce que l'item consomme le séparateur va consommer 1 et les batteries consomment 10 par truc ok donc 1 après il me reste 30 divise par 3 10 tout simplement j'alimente après ça va pas sortir de saint-cyr par si tu le fais mal hop hop et voyez que là il ya directement 30 maintenant je vais mettre je brancher le deuxième ça va passer 15 et 15 voyez ça divise et si je mets la troisième entrée alors du coup je me suis un peu peu raté mais hop pardon bébé bien à toi hop et là vous passez à 10 10 voilà donc là notre premier système le coup je coupe mais trois tours et ça on peut le faire depuis rose plus c'est super pratique bon eh ben ici pour les deux autres c'est le même pas c'est le même c'est exactement pareil en fait on va essayer de le faire hop c'est de me dépêcher pardon désolé je passe ça a bloqué dans la vidéo j'espère que ça bloquera pas que ça fera pas trop de dégâts je me dépêche un peu plus parce que là le système au bout du compte il est fini c'est juste de la répétition et ça on peut le faire parce qu'on a 100 et donc 30 30 30 ce qui si tout va bien donc ici appareil la sortie je l'emmène à mon séparateur j'oublie pas de dédier les 31 ce que sinon ça marchera pas clairement ceci je mets que si je laisse de là en gros et c'est ici qu'elle est 64 je crois si je dis pas de quelqu'un voyez ça je l'emmène à l'arrivée de l'autre embanchement et là j'ai 63 pardon alors du coup j'oublie pas de dédier ça j'oublie et je mets donc 31 et le reste ira sur le dernier séparateur 34 vous allez me dire ouais mais vite super un peu on peut dédier un peu moins ici si vraiment on peut être précis on met 94 je crois un truc comme ça on va on va le voir en suivant donc l'appareil à droite je viens bon je le fais à l'arrache mais vous avez compris le principe je vais alimenter mon séparateur là je relis mais tourelle pour chaque secteur hop et hop et l'appareil et là on a notre système d'alternateurs et de neuf tourelle basique ah pourquoi ça marche pas elle va parce que j'ai oublié tout simplement de mettre mes 31 je rappelle 31 vous allez me dire oui mais 30 et on dit ça parfois oui mais ça ça consomme un d'énergie donc du coup 10 10 10 et un d'énergie ici maintenant si je mettais une lampe là on verrait que je qui me reste deux donc moi ce que je fais mais ça et bata juste à dédié à la limite ici tu mets 86 vraiment tu veux être précis 98 a pas de pertes tu as 98 ça tu peux le gicler enfin c'était pour montrer pour l'exemple mais ça veut dire qu'ici tu es à zéro donc là tu n'as pas de pertes d'énergie tu es vraiment été calé au propre du propre de chez propre comme chez monsieur propre donc là tu as ton système de neuf tourelle et ton alternateur maintenant tu vois bon ma batterie à la charge est un petit peu je vais te montrer l'exemple mais soit j'ai on va pas dire qu'il n'y a pas de vent on va dire qu'on t'a pété ta tourelle donc on t'a pété ta tourelle ton éolienne t'a pété ton éolienne qu'est ce qui se passe tout de suite alors là il ya marc samin parce qu'elle est pas plaid bien sûr mais si tu es à 25000 24000 je crois que c'est un peu ça mais quatre heures voilà tu as quatre heures et quelques 4h10 là tu peux pas choisir l'embranche pendant que ça aura 99 donc tu auras toujours un perdu ici mais en soit c'est pas très très grave et voilà et donc là tu as ton système qui va tenir pendant quatre heures même si ça tombe et l'une qu'elle équipe était qui est quand même plutôt cool donc les mecs vont être obligé de péter ton éolienne ils vont se dire c'est bon on est sauvé parce que la plupart branchent en direct et c'est peut-être le lien et puis système avec chez moi tu pètes le lien mais faut quand même péter les batteries sinon tu l'as dans l'os donc maintenant on va voir sans in game in game ça donne quoi du coup j'avais commencé parce que j'avais commencé mon mon système tout à l'heure donc je sais donc du coup je sais pas si je peux retirer ça est ce que je peux voir un petit marteau s'il vous plaît un marteau un outil merci merci bien michel on va recommencer tout pour vraiment vous mettre en situation j'ai le bs qui a publiqué quand j'ai voulu faire ma vidéo tout à l'heure donc je recommence un alternateur batterie là on a monté à 7 alors moi j'ai monté un peu plus je monte à 8 ans en soit mais c'était vraiment pour montrer pareil je voulais montrer la batterie alors parce que l'erreur que j'ai fait alors je vais pas la faire maintenant avant de monter votre éolienne quitte à le faire brancher votre batterie enfin votre batterie vous faites déjà votre système votre grande batterie votre commutateur ou qui vous permet de choisir où l'arrivée d'énergie de la l'éolienne aller bien chercher un petit le bloqueur un qui dit ok t'as pas d'énergie qui arrive je te laisse passer le jus l'embranchement qui va voir l'arrivée d'énergie de l'éolienne ici donc je prébranche pas d'énergie mais après il n'y aura plus qu'un branchement à faire le deuxième embranchement qui lui va charger la batterie et dire au bloqueur quelle énergie qui arrive qui est en train de charger la batterie et donc il n'a pas besoin de laisser passer l'énergie hop donc j'alimente par en dessous j'oublie surtout pas on avait vu combien on avait dit 97 mais moi je vais mettre sans parce que je sais plus mais je crois que c'est 98 que j'ai montré juste avant en soi mais bon pour la perte si c'est mieux mais le côté gauche on ne modifiera pas qu'on laissera à deux parce que de base quand tu modifie pas c'est de d'énergie qui est dédié on va le mettre au bloqueur là on va emmener le côté droit de l'autre deuxième embranchement qui pour charger la batterie par bien propre hop que vous voyez bien le système moi d'habitude je passe en dessous mais bon hop et là ici normalement c'est ici 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 mais vous le faites pas parce que vous voyez sinon la consommation va déjà commencer la batterie et ça ça consomme l'énergie ça consomme un nom qu'on va commencer une autre batterie donc je vais pas le faire et vous vous ferez pas vous le ferez après donc là déjà notre système il est préparé il ya plus qu'à on va monter on a préparé notre tour est où on a notre échafaudage on est au calme on se dépêche mais c'est pas tomber ça c'est plus chance c'est ce qui m'arrive tout le temps on n'a pas d'éoliennes du coup je peux pas l'enlever non ce que c'est dommage ce que j'aurais voulu montrer le principe en gros votre éolienne on peut voir que là ça fait un eu il ya de la tôle il ya de la tôle et de la tôle et quand vous la posez en bleu vous voyez bien que devant vous il n'y a pas de barrière ça c'est le côté droit d'accord pour avoir l'embranchement prenez votre petit câble là elle est à 109 parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent mais on a au moins 100 c'est le minimum tu as le sens donc ça ça veut dire quoi ça veut dire que la batterie va recharger un petit peu à 7 encore qu'on meurt pas ici en occlique donc c'est cool je l'ai dit je vais venir alimenter ici mon branchement j'ai 109 d'énergie qui arrive mais j'ai dédié que 100 mois ici cas donc ça veut dire qu'il reste neuf en énergie pour le reste du système pour changer la batterie donc ça ça va charger la batterie ici ok combien d'énergie qui arrive le bloqueur ne laisse pas passer s'il n'y avait pas d'énergie en gros si j'enlève ce câble à l'énergie bon là elle n'est pas branché j'aime à l'exemple n'est pas bon on va brancher maintenant la batterie alors la batterie la sortie la batterie on va l'emmener au bloqueur parce qu'il faut bien que l'énergie qui arrive pour que le bloqueur laisse passer l'énergie sinon il se passe et l'énergie n'a pas d'énergie qui arrive jamais donc que j'ai pas d'énergie là le bloqueur devient vert l'énergie passe et c'est l'énergie qui passe ici ça sachant que c'est toujours la valeur la plus importante qui est pris en compte par le par la porte ouf normalement si vous n'avez pas d'énergie là c'est qu'il n'y a pas d'il ya pas c'est une énergie ici pas en fait en gros si vous avez dédié que 100 et 490 ça marche pas donc voilà mon bloqueur est posé ça c'est le premier système bolton hâteur il est prêt et vous pouvez brancher n'importe quoi après moi c'est pour le système de tourelle mais ça marche pour tout votre système quoi maintenant on va faire notre système de tourelle ici pour bien différencier les deux côtés donc je vais avoir besoin de neuf tourelle genre besoin d'abord de 1 ça marche avec un interrupteur basique ça marche très bien avec ça mais moi personnellement si je peux je prends l'interrupteur intelligent je peux pas tu m'as un interrupteur basique en attendant tu place où tu veux je veux aussi trois embranchements je veux trois séparateurs quand je vais montrer juste avant 3 et je veux mais tout tout 1 2 3 4 5 6 7 8 9 si je me trompe pas un peu plus mais ça passe ça passe mon frère en vrai de vrai mon frère si tu connais que tu pas sur ma chaîne twitch la vie de ma vérité je m'en bats les couilles frère donc du coup on repart on a notre inter que tu mets où tu veux peu importe vu que c'est vu que si tu mets celui-là c'est un système que tu peux linker avec rust alors pour linker je sais pas si on peut le faire en direct mais tu vois tu restes appuyer sur eux tu viens ici au préalable tu as été dans échappe tu as fait rust plus tu as fait nanana tu as fait associer nanana ok jusqu'ici on peut c'est pas possible pour savoir donc c'est possible pour ce serveur est ce que j'ai mon portable pas loin est ce que j'ai mon portable pas loin j'ai pas de batterie donc je peux pas vous montrer les plus de batterie sur sur tant pis mais en soit voilà tu as restes plus ça veut dire je me met avec le truc il est jumelé et une fois qu'il est jumelé avec non respire c'est le serveur tu viens ici tu restes appuyé sur eux tu fais associer tu auras une notification tu renommes ton truc pareil ici je vous l'ai pas dit tout à l'heure mais pour pour modifier la puissance enfin pour dédier une puissance tu vas sur le comité enfin sur l'embranchement et tu appuies sur eux tout simplement ok donc on va faire un système pas dégueulasse donc trois embranchement mais ça tu peux les préparer même si tu n'as pas tes 9 tourelles c'est déjà fait il n'y a plus qu'à après il n'y a plus qu'à brancher les tourelles au bout du compte c'est ça que je veux dire donc tu branches ton côté gauche toujours pareil à ton entrée ton côté gauche à ton entrée ton côté gauche à ton entrée le côté 3 pour alimenter celui ci pour alimenter ce séparateur là enfin cet embranchement là qui va alimenter ce séparateur là et le côté droit qui va alimenter cet embranchement là qui va alimenter ce séparateur là là tu vois à droite il n'y a plus rien normalement et la sortie ici qui va alimenter cet embranchement là et du coup mais tu pars de ton d'en haut ça c'est comme si tu étais branché à ton éolien ou à ta batterie hop tu viens limite on va se faire ça propre tu vois bien que je vois le système hop là c'est le link alors faut faire ce que je viens de faire tout bêtement avant de prendre ton câble en main tu appuies sur air tu choisis la couleur moi j'aime pas trop mettre de couleur j'ai les potes qui aiment bien moi j'aime pas trop parce que j'aime pas avec les gars se disent bon là c'est le haut là c'est le système d'irrigation là c'est le système de machin moi je mets tout en arbre comme ça tu te casses la tête je sais pas où ça va j'allume en or c'est en bas électrique électrique c'était une pote donc là il est un j'allume j'ai bien en pour vérifier l'énergie tu peux toujours voir l'énergie en prenant ton câble en main et tu peux voir l'énergie sur ton truc tu as par exemple là on branche moins électrique il m'apporte il rechange la batterie à 11 on me dire ouais c'est dégueulasse à rien ouais mais là c'est pas la batterie qui là c'est la batterie elle l'alimente pas ton système c'est l'éolienne ce que tu as c'est l'éolienne qui est là qui alimente ce truc et le ton bloqueur et bloque donc il ya rien qui sort il n'y a pas d'énergie qui sort si je te rappelle que si je sors je débloque ça pareil ça sort ok on repart sur nos trucs donc nos tourelles on va aller faire moi c'est ça un peu assez rapidement hop on en a dit là on a six on va faire une là une là une là un séparateur était séparateur t'es pas obligé d'école alors si moi je le fais comme ça mais tu peux être en séparateur un peu plus loin pour gagner de la distance de câble généralement moi je mets tout dans une pièce mais ça peut être peut-être plus pratique de déloigner le truc ton séparateur pour gagner de la distance de câble je l'ai vu sur mon dernier web et encore trois si par exemple je reprends mon petit câblounet je vais alimenter du coup mon premier système parce que voilà moi j'aime bien faire tout l'avance parce que comme ça il ya plus qu'à raccorder les toits mais tu sais peut être bien aussi de faire un par un je fais d'abord celui-là je te laisse en attente le trou en attente quitte à là bas du coup vu que tu as qu'un système tu sais que ça te coûte 31 donc du coup tu calculs un là en sortie il te faut donc 1 2 3 4 4 plus les plus t3 tourelle donc il faut 34 tu poses 34 ici et on peut faire le test on va faire je vais brancher quand même la tourelle les trois premières donc on va pencher trois premières de là bas en ces entrées là te servent à brancher des alarmes en mettons si tu as si ça a pris une target je mange une alarme ici mais faut qu'il ya un peu plus sur ce système là ça marche pas parce qu'il ya pas synergie ou alors faut un système de deux éoliennes ou rajouter des combinaisons énergie pour avoir plus d'énergie mais c'est pas top parce que du coup si c'est la batterie qui prend le relais tu auras que 100 qui marche et aura du coup le système d'alarme ne marche pas vu que tu as passé l'énergie pour fournir pas si vous voyez ce que je veux dire donc si vous avez des questions vous n'hésitez pas vous laisser un petit truc en commentaire j'irai pour nous c'est d'y répondre assez rapidement ou sinon vous passez sur ma chaîne twitch et papa vince comme là pas de problème tu connais n'hésite pas tu passes t'es bienvenue top donc j'ai pas mis les armes mais bon vous connaissez le principe un tout ce ton truc tu mets ton arme tu mets tes balles je vais pas te faire un dessin là on n'a pas dédié et tu vois ça marche pas putain merde pourquoi ça marche pas la ville si tu dis des trucs ça marche pas frère tu appuies sur eux tu délits 31 paf ça marche d'ailleurs je t'ai dit si tu as pas tes tourelles au début pour faire pour et que tu as parce que tu as que trois tourelles parce que c'est le début du web bref peu importe et que tu veux que ta batterie se recharge plus vite parce que bout du compte à ta batterie à se recharge kaka tu vois ça baisse au fur et à mesure ça peut baisser parce qu'il ya combien qui arrive là on n'a que 108 qui arrive vu qu'ici tu sais que tu as besoin que de 34 si je dis pas de bêtises tu peux dédié que 34 ton système fonctionne en sortie tu as zéro parce que tu as dédié et du coup tu as ton système de trois tourelles qui fonctionne mais par contre tu vas recharger beaucoup plus vite ton éoliennes que la ta 71 ce qui est dédié donc 71 moins un donc là tu as 70 normalement si je dis pas de la merveille 67 parce que tu as 67 ah oui parce que tu as deux aussi un plus les deux consommés je suis mais bon tu as 67 ce qui va beaucoup plus vite quoi pour changer ta batterie hop ok puis là bon hop c'est cool tu as eu tu as eu tes trois autres tourelles alors ce qui est baisant c'est que tu peux pas tu peux mettre 10 tu as une troisième tourelle battue une tourelle qui vient d'arriver tu sais qu'il faut que tu mettes un plus un mais que ça va donc donc un plus un faut que tu rajoutes plus d'où si tu rajouté une tour et admettons on va voir le système on va aller sur sur celle-là admettons là j'ai rajouté qu'une tourelle alors comment je fais que si j'ai qu'une tourelle à rajouter que j'en ai quatre du coup du coup j'ai rajouté plus dix mais tu me dis allez j'y rajoute plus dix mais ça n'a pas marché donc là on est si tu mets 44 ça marchera pas pourquoi ça marchera pas tout simplement parce que là en arrivant du coup déjà j'ai pas dédié donc logiquement je veux dire qu'il ya dix est-ce que j'en ai derrière non tu vois je mets 10 et ça marche toujours pas parce que là ça consomme un donc faut que j'ajoute plus normalement si j'ajoute plus un normalement ça marche donc là je viens je dis 55 là j'ai dit mais je t'ai dit pas dix mais j'ai dit onze et là ça marche t'as capté ou pas le principe je repare et s'il n'a pas capté t'hésite pas tu passes je passe me voir je repars sur le principe qu'on a toutes nos tourelles après donc j'alimente à maintenant non tu as c'est rapidement c'est vrai parce qu'on a on a fini un clairement ça compris principe là tu vois que tu dis putain merde ça a coupé l'autre tu as vu passé tu as vu ça a coupé celle ci ça l'a branché mais ça l'a pas maintenant ça a pas coupé celle ci si si voilà c'est bien ce qui me semblait ça a coupé c'est si pourquoi ça a coupé celle ci parce que du coup tu as divisé ton système et comme 11 tu peux pas diviser par 3 il prend une valeur par 3 qui est la première valeur par 3 qui peut diviser ses 9 donc 3 et 33 donc là du coup on a branché un 3 par elle tu reviens je crois que c'est 60 si je dis pas de la merde si j'ai pas la merde je dis de la merde parce que là qu'est ce qui se passe on n'a pas mis dans le 31 là tu as nos 3,31 et par contre tu as toujours rien sorti et au fur et à mesure c'est le faire comme ça comme ça au fur et à mesure ta batterie elle elle recharge toujours on l'a toujours pas utilisé la batterie jusqu'à présent là tant qu'elle est tant que l'énergie là on demande tu vois regarder là on va avoir on va consommer tu vas comprendre juste après c'est la batterie qui va prendre le relais après parce que là on demande 66 donc c'est toujours bon il y a toujours l'énergie qui arrive ici là on veut faire notre branchant et tu vas voir que c'est la batterie qui va prendre le relais jusqu'à que l'éolienne on refournisse au minimum sans d'énergie pour ça que c'est bien de après tu peux tout faire d'un coup un jour a pu faire ça c'était réglé aussi hop hop ça marche pas j'ai si je vais près dédié d'office mais 31 on peut mettre moi j'ai mis 100 enfin à la base je mets 100 généralement tu vois je mets 100 si je mets 100 hop tu as vu là c'est plus alimenté c'est directement la batterie qui est venu prendre le relais même si à 80 à la c'est 99 qui sort parce que ça prend toujours la valeur la plus haute donc 98 1 99 la là tu as la batterie ça consomme un ça en 99 et ça consomme un ça en 98 et en sortie tu as toujours des trucs ok jusqu'ici et à des trois batteries et on au calme par contre ta batterie là ce vide ce qui est logique c'est pour ça que c'est bien d'avoir là tu as que trois minutes 1 c'est à 327 tu consommes 100 faut vraiment que tu aies les 24000 le plus enfin le plus vite possible donc quitte à limite au début tu arrives et tu prends je tourne le lien et tu cherches ta batterie mais ça n'a pas de truc c'est pour ça que c'est bien d'avoir de faire même limite avant d'avoir ta batterie comme ça tu cherches ta batterie et là notre système clairement il est fini et si tu veux pas consommer tétain et du coup tu consommes pas là pas si tu vas consommer de ce que tu vois il ya deux deux il ya quand même les deux trucs donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir la petite éolienne et au pire tu veux charger et ben c'est pas de vous charger tu mets deux ici hop tu as deux du coup vu que tu demandes que deux d'envoyer il s'est envoie 82 bt à 80 qui va partir c'est avec tu avoir 77 là bas je crois 76 la charge et pas en galère tu as la maison de ce que tu vois mais tes tourelles obturé des tourelles on avait dit donc du coup si je mets sens ça c'est un truc que je voulais vous montrer alors je peux pas vous le montrer mais en soit s'il ya 100 ça fait 31 donc ici il reste normalement 98 là normalement là tu vois et celle ci va pas marcher enfin marche mais grâce au truc il reste un donc normalement il reste un sachant que ça donne 98 donc en gros si tu mets 97 ça c'est la base à mettre en fait au bout du compte mais 97 comme ça ici tu n'as pas de perte d'énergie tu as à 0 normalement un bail mais oui vu que c'est la batterie alors là tu peux pas les dire vu que ça c'est ça qui donne ici tu as 98 en sortie avec tes 97 du coup non d'un 90 en sortie donc oui là il faut mettre 98 98 parce que je consomme un parce que je consomme un et donc j'envoie un là bas bon j'espère que tuto il n'est pas trop compliqué et simple vous avez donc le système d'alternateurs hyper fin c'est hyper simple à faire là une fois il n'y a pas de vent je sais pas si on peut mettre le vent dans ces serveurs là mais t'inquiète la batterie normalement si tu mets à 1 2 3 moi je l'ai mis à combien 1 2 3 4 5 6 7 8 il me semble que cette c'est le maximum sachant que tu mens de ta base tu m'as fait c'est normalement c'est bon moment tu arrives facile à avoir les centres ok on va voilà quoi j'espère que tu as bien compris le principe je te laisse checker bien le mot truc le moteur le modèle là tu promets de pause si tu veux checker n'oublie pas de dédier ta valeur on a dit 98 tu vas s'entendant remonter déjà là l'entrée en montagne et ce système l'appareil n'oublie pas il faut bien mettre 31 en valeur donc je te laisse checker tel modèle là tel modèle là je vais te remontrer le modèle hop je vais te remontrer le système sur stricienne 1 on a bien donc notre batterie notre bloqueur c'est le système que je t'ai montré juste avant ça c'est l'alternateur cette partie alternateur et là tu as la partie tourelle j'espère que tu t'auras bien aidé si ça t'aider n'hésite pas lâcher un petit pouce bleu ça m'aide et puis c'est pas passer sur le stream n'hésite pas aussi à lâcher un petit bouton abonnement ce que je vais me remettre à faire des petits tutos il ya plein d'autres petits tutos sympathiques à faire il ya le système des lumières automatique que j'aime que j'affectionne particulièrement c'est à dire que pour éviter la surconsommation je suis rendant une pièce obs ça s'allume tu sors de la pièce obs ça s'éteint ça marche pour la lumière ça marche pour les chauffages dans une zone froide et sa vie de surconsommer tout le temps on est on y pense à écologie la planète et c'est à les potos en tout cas je vous remercie d'avoir mater cette petite vidéo qui a duré un petit peu de temps puis écoutez on se dit à plus in game a plus sur twitch ou à plus sur youtube allez ciao les photos je te fais un petit f10 comme sur twitch allez ciao ah oui petit peu au scriptum alors oui là on a repris le truc de twitch parce que j'avais plein de remettre tout l'ensemble pour tu vas pas merci à l'ego pour les photos d'ailleurs du coup je vais te montrer vite fait ce que j'ai pas montré tout à l'heure pour voir la consommation de chaque élément donc c'est celui-là je vais créer cam hop ce voilà donc en gros pour voir la consommation de chaque élément je veux surtout et tu regardes bien quand tu piques sur un truc tu vois il ya consommation d'énergie donc ça tu sais que ça consomme 1 tu es tourelle par exemple tu sais que consomme 10 parce que c'est marqué là tu vois 10 la cam ça ça consomme 1 les caméras je crois que ça consomme 10 ans et alors là tu fais a pas la caméra parce que ça se capte pas mais ça compte pas et tu vois sur l'item et tu vois la consommation à admettons si tu vas faire un ferme avec trois fonds m un séparateur dédié à 16 comme ça après ce fait 5 5 à 5 et hop qu'à 3 on y reviendra pour la ferme pour le système des fermes mais voilà c'était la petite part en tout ce que j'ai appelé de vous le juste avant et oui aussi j'ai revu la vidéo j'avais rechecké je fais pas mal d'erreurs de d'objets que je nomme des fois je dis la tourelle l'éolienne et c'est mais sur le principe vous avez compris quoi j'espère que vous avez compris que si pareil je répète un call to action si vous n'avez pas compris vous passez sur le stream vous me laissez un commentaire je savais y répondre au plus rapidement possible allez ciao tout le monde à plus tard et on se capte une game et j'ai choisi